Dans le prochain épisode de Demain nous appartient Tandis qu'un hommage est rendu à Louise, Christian est arrêté par la police. En parallèle, Manon débute son stage au commissariat, et un dîner tourne au Fiesco chez les Lopez Diallo. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé Demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 18 mai dans Demain nous appartient. Christian a-t-il tué Louise ? Damien confirme à Martin et au procureur Perrault que les analyses toxicologiques d'Arnaud Le Cieur, retrouvés morts la veille dans sa voiture, confirme qu'il a bien été empoisonné à la digitaline par ingestion. Et un bouton de rose au tigre a été retrouvé enfoncé dans sa gorge. Il n'y a pas de doute, il a été tué par le copycat. En parallèle, Georges demande à Vanessa si elle est vraiment certaine de vouloir aller au Spoon aujourd'hui. Le copycat court toujours et il préférerait la savoir en sécurité à la maison. Mais Vanessa tient à être présente pour l'hommage rendu à Louise. Louise et Bartelont acceptés comme elle était, ils ont toujours été là pour elle. Elle se doit d'y être, en la mémoire de sa patronne. Mais elle assure à Georges qu'elle fera attention. Dévastée par la mort de sa femme, Bart a du mal à écrire un discours pour l'enterrement. Anna conseille à son fils d'écrire comme s'il s'adressait directement à Louise. Selon elle, si Bart ne prend pas la parole, il finira par le regretter un jour. Au même moment, le jeune homme reçoit un mail de l'agence de voyage au sujet de l'itinéraire surprise qu'il avait préparé pour son voyage de noces avec Louise. Il s'effondre en larmes dans les bras de sa mère. Au commissariat, l'enquête avance enfin. En analysant le portable d'Arnaud le sieur, Georges et son équipe ont découvert des messages échangés entre le sieur et sa petite amie juste avant sa mort. Choqué par le drame du mariage, Arnaud le sieur soupçonnait Tristan d'avoir mis du poison dans la coupe de Louise. Il expliquait à sa copine que Tristan l'avait écarté des coupes de champagne quelques minutes avant le remplissage. Et qu'il l'avait ensuite vu tendre une coupe à Louise. Tous les proches de Louise se retrouvent au spoon pour assister à l'hommage qui va lui être rendu. Barth remercie Vanessa d'avoir organisé cette veillée et lui avoue que Louise l'aimait beaucoup. Barth lit ensuite avec émotion quelques messages laissés dans le livre de condoléances achetés par Vanessa. Tristan étant désormais soupçonné d'être le copycat, Martin en dit plus à Sébastien Perrault sur l'ex-patron du Spoon. Il lui raconte que Tristan est le frère de Sacha Girard, et qu'il a dû faire face à l'emprisonnement pour meurtre de ce dernier, mais aussi à la prise d'otages qui a coûté la vie à Ulysse, et plus récemment à une séparation douloureuse. Pour Perrault, cela fait beaucoup pour un seul homme, mais Martin a du mal à imaginer Tristan en tueur en série. Pourtant, pour le procureur, la frustration de voir les autres heureux peut tout à fait faire briller quelqu'un. Il demande ainsi à Martin d'interpeller Tristan au plus vite. Le soir venu, Martin débarque avec Nordine au Spoon et demande à Tristan de les suivre. En fouillant leur suspect, Nordine découvre des pétales de rose-tigre dans une poche de sa veste. Martin place alors sans attendre Tristan en état d'arrestation pour le meurtre de Louise. Bartene ne revient pas point à dîner avec Nord Tournoviasco chez les Lopez-Dialo. Cédric annonce à ses enfants qu'il souhaite inviter Nord à dîner à la maison le soir même afin qu'il puisse faire plus ample connaissance avec elle. Lilian s'y oppose fermement et annonce qu'il ne faudra pas compter sur sa présence. N.J., qui a l'air moins réfactère que son frère et sa sœur, en profite pour demander la permission d'inviter Nathan. Ce sera l'occasion des présentations officielles avec son petit ami. Plus tard, Jaya discute de la situation avec Lilian et N.J. Elle estime que si est-il à cause de Nord que leur mère se trouve aujourd'hui en prison. Mais N.J. lui fait remarquer que le couple de leurs parents battait déjà de l'aile avant que leur père ne trompe leur mère avec Nord. Le soir venu, pendant le dîner, l'ambiance est pesante et Jaya ne fait rien pour arranger les choses. Après avoir refusé de passer le plat de lasagne à Nord, l'adolescente prend un malin plaisir à faire des réflexions sur la différence d'âge qui existe son père et sa nouvelle compagne. Avant d'évoquer sa mère.Hors de lui, Cédric demande à sa fille d'arrêter mais rien n'y fait. Le dîner est un fiasco. Et la bonne humeur et la bonne volonté de Nathan ne peuvent rien y changer. Avant de partir, Nord confie à Jaya qu'elle a bien compris son message, ainsi que celui de Lilian qui n'a pas pris la peine de venir. Elle sait que la situation est difficile à vivre pour eux, mais son père et elle s'aiment vraiment. Ils souhaitent que leur histoire tienne sur la durée. Il vaudrait donc mieux que tout le monde trouve un terrain d'entente. Nord sait que cela prendra du temps, mais elle y croit. Après le départ de Nord, Cédric remercie Nathan pour sa bonne humeur et lui avoue que c'était un plaisir de le rencontrer. Premier jour de stage pour Manon au commissariat Manon débute aujourd'hui son stage au sein du commissariat, et Aurore est toujours décidée à faire de ce stage un enfer pour sa fille. William fait remarquer à sa femme que leur fille est coriace, mais Aurore est persuadée de l'être encore plus. Elle ne va rien lâcher. Manon, de son côté, a hâte de découvrir le métier de policier et n'est n'a pas dormi de la nuit. Au commissariat, Nordine suit les directives d'Aurore et donne à Manon une tâche peu excitante, trier des cartons entiers de dépôt de plainte par date d'arrivée, vérifier chaque adresse des procès-verbaux, et faire un tableau Excel. Une fois ce premier exercice fini, Manon se rend dans le bureau de Roxane afin d'en savoir plus sur son travail à la PTS. Mais Roxane a elle aussi été briefée par Aurore et elle fait donc tout pour donner l'impression que ses missions sont toutes plus ennuyeuses les unes que les autres. Mais Manon trouve tout de même génial de pouvoir suivre les gens grâce au bornage téléphonique ou de pouvoir découvrir les secrets des criminels en hackant leur téléphone. Pour faire redescendre son excitation, Roxane demande alors à Manon de trier des câbles. Plus tard, la jeune femme, qui s'ennuie, confie à sa mère qu'elle a l'impression que ses collègues ne sont pas ravis à l'idée de la voir faire son stage ici. Aurore fait semblant d'être étonnée et demande à sa fille ranger son bureau lorsque celle-ci la supplie de lui trouver quelque chose à faire. Pour lui remonter le moral, elle ajoute qu'elle demandera ensuite à Roxane de la mettre sur des images de vidéosurveillance. Mais elle ne se doute pas de ce que prépare Manon. En fin de journée, Manon rend visite à Damien dans son bureau et lui fait croire que sa mère parle de lui comme étant l'un des meilleurs dans son domaine. Elle ajoute que c'est d'ailleurs Aurore qui lui a suggéré de venir lui parler, persuadé qu'il aurait beaucoup de choses à lui apprendre. Damien, qui n'a pas été briefé par Aurore, est flatté par ce qu'il entend et accepte de prendre Manon en stage à la PTS dès la fin de semaine. Manon annonce la bonne nouvelle à sa mère qui peine à cacher sa déception. Sous-titrage Société Radio-Canada